Musique Les maisons de jeunes ont 60 ans. A cette occasion, ce lundi 20 décembre, se tenait la conférence de presse organisée en présence de la ministre Evelyne Outebrook au sujet de ce 60e anniversaire. Les trois fédérations de maisons de jeunes, la FMJ, la FCJMP et FORJ, se sont associées pour construire ensemble un projet fédérateur pour l'ensemble des MJ. L'objectif, c'est que chaque maison de jeunes reçoive à terme une reconnaissance et une légitimité du projet qu'elle défend et des actions qu'elle développe au quotidien pour des milliers de jeunes. Mais il est également question de développer la visibilité du secteur MJ, du travail et des actions qui s'y développent au quotidien. A cette occasion, Adelaine Abib, président de la maison de jeunes du tiers à Liège et animateur à l'AMJ La Baraka, a pu témoigner d'une certaine réalité des maisons de jeunes. Cette réunion s'est déroulée au sein de l'AMJ Écoutevoir à Liège et s'est poursuivie avec un moment de rencontre conviviale entre les travailleurs du secteur, les jeunes et Madame la ministre. Les maisons des jeunes, c'est vraiment un des piliers de la politique de jeunesse et depuis près de 60 ans, avec une forte évolution évidemment au fil du temps, avec certainement plus de professionnalisme, avec un accent qui est mis sur la participation des jeunes et avec un accent aussi que je crois très très important, c'est de mettre en avant l'image positive du jeune. Parce qu'à partir de la maison des jeunes, les jeunes produisent des créations culturelles. Il y a des réseaux qui se font entre différentes maisons des jeunes qui permettent aussi aux jeunes de se rencontrer entre différents quartiers. Bref, je pense que la maison des jeunes, c'est vraiment le début souvent d'une action des jeunes qui au sein des maisons des jeunes sont peut-être mieux reconnues en tant que jeunes à part entière. Et avant d'être dans la politique, je vais vous étonner, mais le début de ma politique, elle a commencé à la maison des jeunes de Gainsbourg. Parce que moi aussi j'étais jeune. Vers mes 20 ans, c'est vrai que la maison des jeunes de mon quartier, c'était à Bruxelles, était peut-être le seul lieu non formel, donc qui n'était pas l'école, où nous pouvions à la fois nous rencontrer et à la fois lancer des initiatives. Et donc c'était vraiment un moyen pour nous jeunes de participer à une action peut-être plus groupée. Et c'est un peu à partir de mon action dans la maison des jeunes que j'ai décidé de passer le pas de l'action politique. C'est pour ça que je dis aussi, à partir d'une maison des jeunes, je pense qu'il y a tout un parcours qui se fait, pas toujours dans le monde politique. Je crois que c'est vraiment important que les jeunes se retrouvent dans un lieu où on les reconnaît et où on leur donne la possibilité de créer, d'être reconnus et de pouvoir se lancer peut-être à d'autres échelons. Alors il est très important effectivement, après 60 ans d'existence d'un secteur, et c'est le secteur des maisons de jeunes, de fêter tout le travail qui se fait, tant dans les démarches artistiques, culturelles, socioculturelles, sociales, sportives, à dimension même internationale. Il y a trois actions qui sont prévues pour fêter ce 60e anniversaire. La première action, c'est le lancement d'un concours à logo. Ce concours sera sur le site qui a été créé à l'attention de ce 60e anniversaire. Ce concours s'adresse à tous les jeunes de moins de 30 ans qui fréquentent ou pas d'ailleurs une maison de jeunes et donc qui se clôturera vers la mi-février. Le 1er mars, donc, sera organisée à nouveau une conférence de presse en présence de la ministre de la Jeunesse qui viendra donc présenter officiellement ce logo. Ce logo, donc, sera également édité, imprimé sur un support plexiglas qui sera donc donné à l'ensemble des maisons de jeunes sur tout le territoire de la communauté française. La deuxième action, alors, c'est l'organisation d'une table ronde qui devra se dérouler dans le courant du mois de mai 2011. Cette table ronde a pour objectif de rassembler donc tous les professionnels du secteur centre de jeunes pour faire d'une part l'état des lieux de ces pratiques, bien évidemment, mais aussi donc pour poser les questions qui se posent pour les maisons de jeunes. La troisième étape, on se propose de faire une grande fête, de recomposer une maison de jeunes grandeur nature à Mons où effectivement, donc, les jeunes pourront montrer leur talent, pourront montrer leur dynamique et leur créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada